Je vous parlais du groupe Casino sur le territoire français, donc c'est 10 627 points de vente. Aujourd'hui je représente 8 enseignes alimentaires et 2 enseignes de restauration. Oui, il se passe pas mal de choses dans le groupe Casino, par exemple au niveau de l'enseigne SPAR qui continue le déploiement de son nouveau concept, donc c'est un concept plus moderne. Aujourd'hui c'est à peu près 30% du parc qui est rénové, on a un objectif d'atteindre les 50% du parc à la fin de l'année. Il faut noter que déjà un magasin avec une rénovation simple c'est 10% de chiffre d'affaires supplémentaires, donc je pense que pour un futur franchisé tout de suite ça va l'interpeller. Et on met en avant ce qu'on appelle les modules passion, qui sont en lien direct avec les métiers de bouche, donc la boucherie traditionnelle, le fromager, la marée, tous ces univers-là qu'on cherche vraiment à mettre en avant. Après en termes d'actualité aussi, on a l'actualité sur Franprix, donc le nouveau concept de Franprix qui est vraiment un projet d'entreprise qui va reposer sur 4 piliers. On a à la fois le nouveau concept qui se veut beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique, un véritable lieu de vie. Après on va se reposer aussi sur une équipe qui va représenter les valeurs de ce nouveau concept. On va aussi mettre en avant le déploiement de la marque Franprix. Aujourd'hui c'est 400 produits et on espère à terme avoir une gamme de 1200 produits. Et en fait le dernier pilier justement de ce nouveau concept mandarine, c'est les services de proximité qu'on peut offrir à nos clients. Donc ça va être la rôtisserie, le jus de fruits pressé, les boissons chaudes et puis pourquoi pas à terme des partenariats pour du sushi ou des choses comme ça qui peuvent toujours satisfaire les attentes de nos clients. Aussi en termes d'actualité, ça bouge pas mal dans le groupe, on a aussi l'enseigne Vival qui continue pareil son déploiement, qui continue à mettre en avant tous ses partenariats. Ce soit pour les PMU qu'on propose aujourd'hui dans certains de nos magasins, ça va être la nouvelle carte de fidélité. C'est ma carte qu'on retrouve dans la plupart de nos points de vente, de nos enseignes de proximité, qui est une carte de fidélité en fait qui permet de cagnoter en euros et qui est vraiment aussi pareil un avantage intéressant pour tous nos clients, le consommateur final. Au niveau du concept Vival, il y a aussi le point de vente, la boulangerie, le pain qui est cuit sur place en fait, qui génère aujourd'hui 3% de chiffre d'affaires supplémentaires. Ce sont pas mal de choses qui se passent dans le groupe et aussi une mise en avant toute la partie digitale avec Spar.fr, Vival.fr pour que le consommateur puisse passer ses courses par internet, venir les retirer dans le point de vente et générer bien entendu un panier moyen plus conséquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada